Sophie vit dans un petit village, loin de tout, y compris des médecins. C'est ce qu'on appelle un désert médical. Un soir vers 22h, Sophie ne se sent pas bien du tout. Elle a besoin d'une prise en charge médicale le plus vite possible. Puisqu'il est tard, elle doit composer le 15 pour entrer en contact avec un médecin régulateur. C'est ce qu'on appelle la permanence des soins ambulatoires. Pour optimiser la prise en charge de Sophie, le médecin régulateur a recours à une infirmière libérale d'astreinte utilisant la valise de télémédecine par 6. Ce recours est également possible dans le cadre d'un exercice coordonné de ville. Comment ça marche ? Le médecin appelle Nathalie, l'infirmière libérale d'astreinte ce soir-là dans le secteur de Sophie pour lui demander d'aller à son domicile. Nathalie récupère la valise de télémédecine et prend la route. Une fois arrivée chez Sophie, elle installe le matériel et appelle le médecin en visioconférence. Le médecin se connecte avec son adresse mail et son mot de passe à son espace sécurisé par 6 hébergé dans un cloud HDS. La téléconsultation commence. Grâce au matériel très complet et à la formation qu'a reçue Nathalie, le médecin peut réaliser de nombreux examens à distance, comme une auscultation cardiaque et pulmonaire grâce à un stéthoscope connecté, une observation à l'aide d'une caméra mobile, un électrocardiogramme ou même un examen sanguin avec la station de biologie embarquée. Selon les résultats de l'examen, le médecin peut décider d'envoyer ou non Sophie aux urgences. En attendant, Nathalie peut rassurer Sophie et selon les prescriptions du médecin, elle peut commencer un traitement comme une injection par exemple. Le patient peut également recevoir une ordonnance par mail. Suite à l'intervention, le médecin de garde peut retrouver toutes les informations dans son espace sécurisé et les envoyer au médecin traitant du patient. Ce dispositif a été testé avec succès dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Grâce aux infirmières libérales équipées de la valise de télémédecine PAR6, les médecins régulateurs et les médecins généralistes peuvent intervenir plus rapidement et avec plus de sécurité, notamment dans les déserts médicaux. De manière plus générale, la télémédecine est une des solutions pour améliorer l'accès aux soins sur tous les territoires. Elle est autorisée et encadrée par la HAS. Le médecin peut la réaliser avec un simple accès à Internet.